bonjour à tous c'est fitof et maurine et on se retrouve pour project 0 la prêtresse des eaux noires et donc on va voir un peu ce que donne le jeu est ce que tu es prête maurine allez c'est parti on va donc appuyer sur a alors tu appuies sur a on met nouveau et on est parti alors d'abord je vais en profiter pour vous souhaiter à tous et à toutes une très très bonne année 2016 on a même pas la gueule de bois non c'est dingue c'est cool c'est cool c'est cool dans la région du mont ikami les gens disparaissent mystérieusement sans laisser la moindre trace miyuu inazaki est l'une de ces personnes oui j'ai un peu galéré sur le nom ne te moques pas elle se réveille dans un vieux bâtiment à moitié inondé apparemment là oui cette personne a l'air d'être vivante on y va il me semble qu'il ya les deux premiers chapitres complet qui sont disponibles dans cette démo donc c'est c'est du très très bon alors sachant que vous l'avez peut-être déjà vu parce que je vous ai fait une vidéo sur tous les jeux que je compte faire en 2016 donc alors ça prend vraiment large ça va vraiment de janvier jusqu'à décembre l'année prochaine et c'est vrai que j'ai envie de vous faire un petit film game sur ce project 0 parce en fait maureen va découvrir le début moi la démo je n'ai pas fait complètement pour tout vous dire je me suis arrêté un peu plus loin que le prologue et ça m'a donné bien envie en tout cas l'ambiance a l'air sympa qu'est ce que t'en penses c'est pas trop dégueu oui à la froid dans l'eau qui a l'air d'avoir une signification assez particulière vu que c'est dans le titre du jeu on verra ce que ça donne qui est cette prêtresse qu'est ce qu'elle vient faire là c'est quoi son histoire alors il me semble qu'il y a une des protagonistes alors malheureusement project 0 je connais la série un peu mais de mort de là à me rappeler tous les épisodes et tout je ne suis pas sûr parce que je sais qu'il ya un des protagonistes donc de cet épisode où la y'a quelqu'un derrière avait pas tout seul il ya du quelqu'un partout oh ils vont me dire ce qu'il faut faire c'est là ils vont t'expliquer comment regarder ce genre de choses ah bah il va commencer par un petit surfeu voilà ouais j'aurais pas dit la sortie là moi pour être franc j'aurais plus vu l'autre comme ils nous font orienter au tout début allez essaye de fuir voilà en plus la portée est ouverte là-bas je pense que c'est par là ok bon on est bien dans l'ambiance oui donc ce que je disais avant que tout commence il me semble qu'il ya des protagonistes de cet épisode donc une jeune femme qui est en fait la fille de l'une des héroïnes du premier si je ne dis pas de bêtises a par contre je ne sais plus qui c'est n'est pas peur c'est que le chat me tu peux manger mes rideaux mais aussi ma belle princesse en tout cas je sais pas si c'est des médocs ou pas mais je trouve ces sorcières c'est ces fantômes très très sexy j'aime bien leur petit linge mouillé c'est vraiment typiquement les films d'horreur japonais après la seule référence qu'on a si on a suivi que des films d'horreur américains c'est the ring avec ce genre de d'ambiance mais ça c'est typiquement nippon t'as déjà vu ce ring tu avais aimé j'ai surkiffé tu as vu la version américaine j'imagine tu devrais voir la version jap tu te chies dessus tu te chies littéralement dessus après bon ce genre de vidéo à deux y'a moyen qu'on flippe pas trop un non 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 je vais pas dans ah cette boîte je pense qu'il y a l'armure de pégase dedans je pense que tu n'as guère de choix bon là une phase très tuto dans son ensemble c'est vraiment on marche trois mètres dans un couloir ils nous coupent le truc on fait pas tomber ma poli ma poli ma ma télé puis s'il te plaît merci tu as peut-être peur de descendre tu veux que je t'aide qu'est ce passe-t-il des cheveux ah bah je dois t'avouer que la prochaine fois si tu viens à billets comme ça moi ça me dérange pas absolument pas bon peut-être pas comme elle non plus comme l'écolière c'est pourquoi mes fiches sur le p'tit grand c'est à dire elle joue la tête collée au game pod le nez collé on a un bel écran devant nous elle a disparu personne ne pouvait entendre ses appels au secours elle était enfermée j'ai pas eu le temps de lire dans un hôtel sur cette montagne que les événements de cette histoire se déroulent nous suivons le destin de trois personnages ok Yori Han et Miu Miu qui est le prénom de Miu Miu et l'apparition du titre la prêtresse aux eaux noires et juste un truc ce qui est super dommage sur ce jeu c'est qu'on ne trouve pas de version boîte d'une édition simple standard il n'y a que forcément en boîte c'est qu'une édition collector à plus de 100 euros et je trouve ça juste un poil dommage quoi déjà que la Wii U on peut dire manque un peu de jeu quoi qu'en cette fin d'année c'est vrai qu'avec justement Project Zero et aussi Xenoblade Chronicle il y a de quoi faire il y a de quoi s'amuser mais je trouve ça assez dingue qu'il n'y ait pas eu de version boîte chez nous en tout cas d'une version standard voilà c'était juste mon petit coup de gueule parce que là j'aurais bien voulu avoir une version boîte et je vais devoir me prendre la démat tu es en train de lire j'imagine affirmatif je n'ai pas lu qu'est-ce que ça racontait ils vont déchiffrer les ondes d'accord ah bah c'est là j'aime vraiment l'ambiance de ces jeux non vas-y t'allais dire la mort te fait pas peur moi non plus quand elle touche les autres par contre je ne sais pas si on a le choix dans la version finale entre les voix anglaises et les voix jap je ne sais pas tout ce qu'on aura si ça se trouve on peut mais encore il y avait une toute une histoire autour du jeu alors en gros je ne sais pas si vous entendez bien Maureen mais en gros elle me dit tiens c'est un peu court ce qu'elle porte donc j'allais parler des fameux costumes que l'on débloquait dans la version japonaise du jeu qui étaient des tenues très sexy qu'on n'aura pas en Europe bon moi personnellement je m'en fous un peu de ne pas avoir leurs tenues sexy c'est pas pour ça que je joue à ce genre de jeu mais voilà je te montrerai si tu veux des photos des tenues qui n'auront pas alors soit tu inclines soit tu bouges avec le stick voilà soit comme ça soit toi vraiment tu bouges et ça marche en fait tout le système de combat sera avec l'appareil photo c'est la première fois que tu joues à project 0 bienvenue dans la série tu verras c'est cool moi en tout cas j'aime bien ça change radicalement de tous les autres survival qui peuvent exister il ya vraiment une ambiance particulière dans ces jeux là je pense que tu peux même le mettre en mode c'est comme un téléphone que tu tournes complet cela elle voulait que tu aies les deux ronds en bas de l'écran qui soit activé quoi attend la 2 est donc là ils veulent qu'il y en ait 3 tu peux essayer de le tourner dans tous les sens il faut que tu arrives à photographier des trois points simultanément tu vois les points qu'elle a sous le corps donc il y en a un au niveau du ventre un peu plus bas et un au niveau de la tête donc faut que tu arrives à choper la photo je suis sûr qu'en mettant pas le gamepad de travers on chope pas les trois il faut qu'il y en ait 4 attend c'est d'aller aider ouais c'est les gâchettes derrière m'a tiens et d'aller l'enfoncer celui de gauche si les puissons et des ça marche pas pourquoi ça veut pas pourquoi ça veut pas tu veux que je tente je vais tenter alors qu'ici nous demande déjà est-ce qu'on peut on peut recentrer comme ça certainement juste que le tour soit rouge donc on appuie sur croix quitter le mode photo voilà madame la photographie funéraire oui parce que en cette période de reprise de l'année tout le monde a eu des beaux cadeaux et personne n'a eu la photo funéraire qui était quand même le cadeau tendance de ce noël 2015 et je trouve ça très dommage que personne n'a eu ça tu l'as eu la chance ok nous on n'a pas l'écran bon c'est pas grave ce n'est qu'une carte alors ok il ya les indications d'accord donc tout est sur le gamepad comme ça l'écran reste à peu près propre donc on a été envoyé ici par un certain rennes c'était marqué j'ai pas non mais tu peux continuer c'est juste moi qui regarde d'autres choses les décors il ya des débris de vent ça nous bouchonne l'entrée et ben on va entrer par un autre chemin de bien voir un autre chemin ou de l'eau je pense que c'est par là vu qu'il y a une cinématique qui s'est déclenchée on s'amuse derrière dégage c'est quoi ça d'accord j'ai compris ce qu'on faisait et qu'est ce qu'on fait nous on recherche le pourquoi du comment pourquoi ils ont disparu qu'est ce qu'il s'est passé c'est deux filles qui comprennent les ongres et elle du coup elle a vu les trois qui sont disparus et qui sont mortes tué par les esprits voilà peut-être je sais pas si c'est ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça fait très sixième sens les fantômes du monde nous disent quoi faire moi j'avais trouvé que c'est un peu lourd dans les déplacements j'avais testé un tout petit peu je pense qu'il faut aller là où ça brille endroit où les traces du passé sont très marquées il se peut que vous voyez des échos du passé des visions quoi d'accord donc dès qu'on voit ce genre d'événements on prend en photo et puis on pourra dépenser des points pour améliorer notre caméra et ainsi pour l'instant qu'est ce tu penses de jeu tu as le droit d'être franche j'aime bien il est prenant ça va un vieux livre osien a été laissé dans le couloir peut-être que quelqu'un de laisser tomber il a l'air d'avoir des bons des bons d'une bonne ambiance sonore j'ai envie de dire un pic du crépuscule et des bassins de purification faisant eux aussi l'objet d'une profonde vénération après il y a cinq pages je sais pas si tu veux dire des cinq pages mais la montagne était également populaire auprès des touristes et des alpinistes pour la beauté de ses abondantes eaux claires ainsi que pour ses forêts ancestrales et mystérieuses les fidèles et les randonneurs pouvaient se reposer au manoir Ichiru une station thermale près du pied de la montagne et oui retrouvez nous tous cet été à la station Ichiru où vous pourrez faire du ski de la plage et profiter de ces eaux thermales à un prix réduit si vous venez en famille sachez que le billet sera moins 50% pour les petits non non vas-y continue de lire moi j'essaye de j'essaye de mettre un peu de gaieté dans ce monde triste froid que tu nous propose encore une fois je t'ai juste dit j'ai un autre jeu qui peut être susceptible de tout les jetons c'est clair qu'à l'heure on diffusait ouais mais ça fait pas un an qu'on est dessus on est toujours sur la dernière énigme on a retenté juste avant pour tout vous dire et bah quoi ça veut pas ça veut pas alors ne t'inquiète pas des bruits que tu entends derrière toi c'est ton chat il y en a bien t'as fini de te foutre dans la gueule non mais c'est vrai il y a juste derrière toi il y a moyen qu'ils te foutent les jetons et si elles sautent salut voilà tu as le droit aussi de te déplacer comme ça et d'avoir les mêmes tenues non je te... je ne dis ça je ne dis ça c'est elle l'héroïne du... du premier ? je sais bien alors bien trouver les endroits à partir des photos les hommes qui ont regardé cette vidéo te remercient de ce plan et donc ça fait quoi de faire ça alors je dois vous avouer que je n'ai pas vu ce qu'il fallait faire donc je ne peux point l'aider ça vibre pas ça vibre quand tu mets dessus en même temps ça a l'air d'être par là donc tu m'as dit en ZL ah voilà tout s'explique encore heureux que c'est dans le bateau en l'air d'accord donc on aura accès à la photo on va juste devoir la chercher donc dans le bâtiment un endroit qui ressemble à cette photo quoi ou la vue au dessus des pieds je crois roger arrête de laisser traîner tes pieds au plafond on va se taire un peu vous laisser profiter de l'ambiance qu'est ce qui te fait dire ça n'empêche je devrais changer de style de chez moi je devrais opter pour une nouvelle déco un peu plus dark pense pas c'est juste là au dessus de toi une petite tête avec qui est je suis plus grosse oui ça a des flatulences des flatulences ma belle tu nous en bombes alors au dos heureusement pour vous à l'odorama n'existe pas encore vous pouvez pas sentir ce que cette petite fifi vient de nous faire c'est pas plus mal vous inquiétez quoi c'est qu'un chou grand smelly cat smelly cat ma pauvre content d'être elle pue elle pue hein mais je t'aime quand même ma chérie oh mais nous aussi on t'aime elle fait flipper sa pote là c'est quoi tu sais ce qu'il se passe je suis sûr il n'a pas plus ça a l'air d'être son professeur en fait qui lui apprend à et appuyer sur x je crois pour mettre en haut de l'appareil tu sais qui c'est quoi c'est quoi c'est quoi je me dis c'est quoi c'est quoi Je pense qu'elle a saisi comment ça fonctionne maintenant l'appareil. Faites pivoter pour faire apparaître l'objet, d'accord donc il y a une forme particulière de l'appareil photo qui permettra d'avoir un livre. La dernière fois j'étais dans le bus avec Anso, ce n'est pas grave. Alors elle était dans le bus avec Anso, qu'est-ce qu'il s'est passé dans le bus avec Anso ? J'allais encastrer la meuf dans le bus quoi. Et tout à fait elle fait ahah ! Si ça va je peux me regarder bizarre il faut que le téléphone avec le beau frère d'Anso. Non mais avec ton rire tu m'étonnes. On va rentrer. T'arrête ? Tain regarde lâcher une caisse quoi, c'est chaud ne t'en. Ce sera la vidéo des écolières, des fantômes, des chats qui pètent. Bon il veut pas qu'on aille dans sa chambre il veut pas qu'on aille dans sa chambre. Bon pas trop de sursauts hein jusqu'à maintenant. Ouais non moi aussi je le sens très mal ça de traverser. De toute façon quand on repart en arrière. Quand ils te refont traverser quelque chose normalement. Ouais il y avait un gars sur le côté. Normalement ça tourne mal. Bon bah. Si en plus il y a une cinématique. C'est vrai toi aussi tu... On a eu la même idée. Ah bah. C'était maintenant. C'est vrai. Ils ont pas la lumière. Oula. Combattre des esprits. Ils se déplacent. Oh non Flory il se déplace. Je crois qu'elle est en mode panique. Elle est en mode panique. Ah ouais elle est en mode panique. ! Oh ah ouais. Oh là là t'es passé. Oh ok ! Attends. 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 Ça rassurez-vous que le carré soit au centre de l'écran. Là ouais quoi. T'appuie sur ZL ? Ouais. Ah d'accord ok. Avec les petites boules qu'il y a autour, tu peux faire des combos en fait. Bah faire plus de dégâts. Faire mal. Si t'arrives à avoir des trucs dans le même écran en fait. Je me suis caché ! Il est où ? N'oublie pas que tu peux faire tourner l'appareil, l'écran et tout. Si tu veux couvrir des fois une large plus, une zone plus large, une large plus zone. Une zone plus large, une zone plus large, une zone plus large. C'est exactement la question que j'étais en train de me poser parce que je crois qu'il est réapparu. Il ne faut pas que tu maintiennes ZL seulement quand le carré est bien au centre. Il faut juste rester appuyé trop tôt. C'est là, le dialogue tourne. On avait compris que les marques blanches et rouges sur les bordures d'écran étaient là pour nous signaler la présence d'ennemis. On l'avait compris. T'essayes ? Bien sûr. Allez, c'est à moi. Ça t'amuse pas des masses ? Ça va venir ? Alors, ce que j'ai compris, c'était donc ça. Ok, toi t'es là. Je vais te massacrer ta gueule. C'est un cliché fatal et moment fatal. Quand la zone de capture pignote en rouge, qu'il y a un esprit attaque, prenez un cliché fatal, il faut capturer en pleine attaque. D'accord. Donc au dernier moment, on peut faire de gros gros dégâts. Hop, ceci. Ah tiens, franchement la truche. Bouillard ! Apportez les puissances d'attaque. La caméra obscura n'avait fait qu'ils soient les esprits qui sont apportés. Les esprits troués de soigner ne recevront aucun dégâts. On peut se déplacer, donc. En mode caméra, ok. Ouh ! Ouh ! Il y a l'ampouillé déjà. Ah, reviens ! Eh ben voilà, il est mort ! Oui, il est remort ! Qui a retué Pamela Rose ? Tranquille la vie, tu veux nous écrire un truc ? Je ne touche pas mon téléphone ! Bon, combat un peu long et fastidieux ! Bon, il fallait apprendre les bases quand même du fight ! Ah, maintenant il y a des photos qui sont prises pendant les enregistrements ! Je vous rassure, ce n'était pas moi ! Alors... J'ai une caresse ! Sur la tête ! Oui, bah oui ! Après, vous pouvez nous retrouver sur YouPorn ! Alors qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? C'est le petit enfant qui est obligé de tuer... C'est une gosse aussi là-haut ? C'était une gosse ? C'est affreux ! Des rituels, des sacrifices... On est dans Project Zero ! Je veux le même couteau ! Tu veux le même couteau ? Tu veux un inquiétaire ? Je veux un inquiétaire ! Un inquiétaire ! C'est Sia ! J'avais vu le visage de Sia ! Moi non plus ! J'ai tourné tout le monde les yeux ! Ah ! La chanteuse là ! C'est certainement la prêtresse ! Tout est long, faut qu'il a tué ! Oh, ce rêve de nouveau ! Ah, M. Hojo ? Ahsoka est venu un peu plus tard ! Ah, Ahsoka ! Qu'est-ce qu'elle veut ? Elle a trouvé le photobook ! Elle a fait ? Oui ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai pas vu... J'étais à fond dans la cinématique là ! Oui ! J'étais là ! Tout en apprenant à déchiffrer les ombres auprès d'Isoka, Yoli se sert de sa capacité pour récupérer un album de photographie funéraire dans une auberge en ruine du Mont... Bah oui, c'est ce qu'on vient de faire quoi ! Rennes au jour ! Rennes au jour ! Je suis rancé, c'est tout ! Rancé ! Ouais ! Ah, t'as mal joué ! T'as mal joué ! Ah, t'as pas assuré ! Ah, rancé ! Vous pouvez la huer dans les commentaires ! Ha, ha, ha ! C'est du salaud ! Je m'ai eu toute seule ! Et voilà ! Alors le chapitre 2, est-ce qu'on commence tout de suite ? Ou on le fera dans une autre vidéo ? On le fera dans une autre vidéo ! On fera dans une autre vidéo le chapitre 2 ! Donc les deux chapitres qui sont disponibles apparemment avec cette démo ! Donc voilà ! C'est là-dessus qu'on vous quitte ! On vous dit à très bientôt ! Donc pour continuer notre recherche, notre enquête envers cette prêtresse aux zootroubles ! Et je vous dis à très bientôt ! Allez, ciao à tous ! Bye bye !